Mais en tout cas, mauvaise nouvelle ! Eh ben j'espère qu'on va bien s'entendre avec toi ! Et que je vais pas te casser la figure ! Et ben c'est de la... M'pip ! Ah ça c'est beau ça ! Coucou ! Oui, aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais vous filmer, mais en tout cas, mauvaise nouvelle ! Mon imprimante est cassée, donc je ne sais pas si c'est moi la douce et tendre qui l'est cassée, parce que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mes mains... Je peux pas m'abstenir à cogner dans les choses. Tellement ça m'énerve. Bon, après avant de cogner, elle fonctionnait déjà pas, mais je sais qu'après, j'étais pas toute douce non plus avec elle, et donc elle fonctionne pas. Cette fois, j'ai pas cassé le scanner, parce que d'habitude, je tape carrément dans le couvercle, le scanner il est pété. Oui, oui, je sais, vous allez me dire c'est débile. Oui, c'est débile, mais quand on a des émotions comme ça, qui sont débordantes, du coup on peut pas les contrôler, c'est tout simplement ça. Oui, comme je me suis fait toute belle aujourd'hui, tout simplement parce que je vais faire des tournages, et puisque je suis devant vous, ben voilà, je vous montre le vernis que je porte. C'est un vernis Yves Rocher qui se nomme, j'allais dire qui se prénomme, Jaune Mimosa, numéro 38. Si jamais vous êtes intéressé, je vous ai déjà présenté les vernis Yves Rocher quand j'avais acheté, vous devez avoir ces vidéos sur ma chaîne, il y en a plein de vidéos de vernis, de manucure, de pédicure, tout ce qui concerne les ongles, j'en fais assez régulièrement, parce que j'en prends soin régulièrement. Oui, il n'y a pas de filtre, c'est juste la poudre qui est nickel, qui fait cet effet de peau lisse, lissée, c'est Charlotte Tilbury. J'adore. Franchement, elle se termine super vite, mais j'adore cette poudre, et je compte encore m'en procurer une comme ça ou demander une comme ça pour Noël, parce que c'était un cadeau de Noël que j'ai quasiment terminé, et j'adore. Voilà. Et là, donc, j'attends toujours la livraison de mon nouvel imprimante, parce qu'il n'y a rien à faire, en fait, si vous voulez. C'est le problème mécanique, donc il faut l'envoyer chez le technicien. Et non, ça ne sert à rien, ça ne vaut pas le coup. Je regarde. Parce que j'entends toujours les voitures qui arrivent, mais non. Donc, j'attends ma nouvelle imprimante aujourd'hui. L'autre, je la mets en pièce détachée sur eBay, et sur le bon coin, on verra bien si quelqu'un en aura besoin, si quelqu'un sait réparer ce genre de choses et qu'il pourra le faire. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, voilà. Et puis, là, au programme, je vais faire aujourd'hui au moins 4 vidéos. Une free books, une book haul, une grosse vidéo de retour des encombrants, une petite vidéo, un petit extrait de... un tricot. Gilets sans manches, motifs dominos. Et après, je ne sais pas. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Ensuite, il faudra que je fasse les photos pour les encombrants qu'on a trouvés, notamment tous les vêtements que j'ai soigneusement lavés, repassés, pliés... Vous pouvez voir, non ? Tout ça, il faut que je prenne en photo. Et il y en a en tant. Bon, après, le panier qui est à côté avec mes amigurumis Pokémon, ils ne sont pas à vendre pour l'instant. Qui sait ? Je changerai peut-être d'avis un jour ou l'autre. Je ne sais pas. Aussi, concernant le maquillage, eh bien, c'est la palette... NYX, je crois. Il me semble que c'est NYX. Et... Je suis perturbée, là, parce que je viens de recevoir un message de Bips qui me dit que je n'ai plus que deux jours pour faire quoi. Je ne sais plus où. Il faut que je regarde. Parce que j'ai expédié le colis, hein. Donc, palette NYX Ultimate, je crois. La grosse. J'adore cette palette. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Bon, les traits d'eyeliner, j'ai fait très particulier cette fois, maintenant. Sachant que j'ai les paupières tombantes. Donc, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Oui, j'ai fait aussi des petits soins à mes cheveux, mais vu que je les ai attachés un petit peu, encore trempés, donc, bah, ça a perdu un peu de leur forme. Bon, voilà. Écoutez, sans plus tarder, je vais commencer à filmer, parce qu'étant à l'étage, j'entends très peu ce qui se passe en bas, c'est-à-dire que je n'entends pas du tout l'interphone. J'essaie la porte ouverte, et... dans la chambre, je veux dire. Et je vais être zaguée pour écouter, pour que... bah, qu'ils ne déposent pas ailleurs mon collet, qu'ils ne le déposent que à la maison. Parce que ça coûte... bah, ça coûte dans les 100 euros, et puis ça pèse dans les 6... dans les 6 kilos, 6,3 kilos, je crois. Donc, c'est assez lourd. Plus le carton, on va dire, on est dans les 7 kilos facile. Voilà. On y va ? Je commence à faire... Je commence... Je continue ma journée, hein. Allez, à plus. Trop contente ! Voilà, ma chérie, elle est là. Eh bien, j'espère qu'on va bien s'entendre avec toi. Et que je ne vais pas te casser la figure. Voilà, donc, j'ai commandé ça hier à 10h30. On est... Bah, on est aujourd'hui. Donc là, il est midi. Même pas. 11h30, je pense. Ça y est. Arrivé. Je suis trop contente. Nickel, merci HP. Maintenant, il faut juste que je règle le problème de... Insta-Ink. Instant Ink. Je ne sais plus quoi. Ah oui, Instant Ink. C'est ça. J'ai trois mois de gratuité. Et puis, bah, j'ai un autre forfait encore sur l'autre, sur l'ancienne. Donc, il faut que je rebascule tout ça. Que je règle ce problème. Et que je puisse utiliser les cartouches qui m'en restent encore, là. Vous voyez, je n'ai pas envie de les jeter. J'en ai encore... Tout ça. Puis, il y en a encore deux autres, là. Je ne sais pas où ils sont passés, d'ailleurs. Où est-ce que j'étais mis, d'ailleurs ? Tiens, tiens, tiens. Je n'ai plus parlé, non. Là, c'est les pochettes... Dans lesquelles il faut que je les recycle. Ah, bah, ils sont là, les deux. Ça ne va pas du tout. Voilà. J'ai deux, là. Trois. Celle-là, elle est encore neuve. Celle-ci, je l'ai déjà un peu utilisée. Celle-ci, elle est neuve. Ça, c'est neuf. Et ça, bon, elles étaient un peu usées, utilisées. Mais si je peux encore m'en servir, je veux bien. J'ai horreur de jeter. Ah, coucou. Ah oui. Bien maquillée, là. Vache. Je ne me voyais pas aussi fortement maquillée. Bon, ce n'est pas grave. Allez, aujourd'hui, ça va être encore une journée de tournage. J'ai troisième journée de migraine. J'en ai marre. Là, je vais envoyer un colis à la poste. Il y en avait encore plein de colis, mais c'est mon chéri qui va s'en charger. J'en peux plus. C'est beaucoup trop pour moi de tout porter à la main. Enfin, aller à pied. Il y a un gros colis pour shop to shop. Encore deux petits colis pour shop to shop. En plus, un colis moyen que je viens de faire, là, ce matin, à 6h, à 7h. Il était vendu hier dans la nuit. En Mondial Relay. Un autre petit, en Mondial Relay. Un autre petit, en Vintedgo. Donc, fou. Il y en a beaucoup. C'est cool, hein. Mais quand tu fais tout à pied, ce n'est pas cool. Il faut aller dans trois endroits différents. Ou alors attendre à l'intervalle de quelques heures. Ça veut dire que moi, je ne pouvais pas aller là. À la poste, il ferme à midi. Mondial Relay, il ouvre à 11h. 11h30, je ne sais plus où. Et Macron, nos postes, c'est ouvert. Et Vinted, c'est complètement dans un autre endroit. Donc, c'était un peu compliqué au niveau du timing. Du coup, c'est lui qui va tout envoyer au même endroit. Et moi, j'y vais à la poste uniquement. Voilà. Comme ça, je vais aussi vérifier si ma commande de bouquin est arrivée ou pas. Parce qu'apparemment, ça pose un vrai souci de commander le livre comme ça. Si c'était disponible sur Amazon, je pense que je l'aurais pris seulement. Là, je l'ai pris comme ça parce que sur Amazon, ça coûte 65 euros. Sur Vinted, c'est de même. J'ai trouvé en librairie à 29. Enfin, toutes les gens, ils en abusent. Et il y en a une qui m'avait dit que, comme j'avais mis dans les favoris son livre, elle a marqué Vendu. Elle m'a écrit... J'en ai d'autres exemplaires. Donc pour moi, en fait, ce sont des gens qui achètent des livres en plusieurs à 30 balles et qu'ils en vendent à 65. Et c'est après, c'est moi qu'on va dire que je vends des trucs plus chers. Aucune... Aucune rancœur. C'est bon, maintenant. Et je ne vais plus m'emmerder à me dire... Oh là là ! Il y en a plein qui font ça. Enfin, qui font ça. Moi, je ne fais pas ça. D'habitude, je fais... Je fais ça qu'avec les poupées 100 euros. Et puis bon, ce n'est pas les mêmes montants. Donc, voilà. Qu'ils arrêtent, les gens, de dire... Ah ben... Les prix, les prix... Ben oui, voilà. Chacun fait à sa manière. Sauf que là, il y a une différence. 30 euros et 65. J'aurais encore compris. Si elle avait acheté et les revendait, Genre, elle l'a acheté à 30. Et les revend à 45. C'est cher. Mais ce n'est pas le double prix. Ce n'est pas elle qui l'avait... Imprimé, ce livre. Enfin, bon, voilà. Bon, là, on va passer. Il y a plein de chiens. On joue une paire. Ça va boyer dans tous les sens. Voilà. Ah, c'est... Oui. Mais oui, on te voit. Je ne sais pas s'il vous dit bonjour ou quoi. C'est un vieux chien. Il en boit. Et puis il se barre. Mais comme j'ai peur des chiens quand même. Ça en fait peur à chaque fois quand je passe devant. Mais maintenant que j'ai pris un petit peu l'habitude, je sais que grosso modo, il ne va pas sauter sur la voiture. Il ne va pas attaquer. Il est juste là pour se péter. Et puis il part. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera les tournages essentiellement tricots, crochets. Parce qu'il faut que j'avance aussi dans mes projets de Pokémon. J'ai hâte de les faire, enfin, terminer le deuxième livre avant la fin d'année. Au maximum avant février, début de l'année prochaine. Parce que c'est là que j'avais commencé. Comme ça, ça fera pile poil une année que j'aurais fait deux livres de Pokémon. Écoutez, je vais retourner la caméra. On va marcher. On va voir un petit peu la verdure. Parce que j'ai mal au bras de tenir comme ça le téléphone à la longue. Comme ça, on va pouvoir continuer de papoter. On ne va pas intimider les gens qui passent ou qui me voient. Donc, le projet, ce sera ça. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire deux Pokémon aujourd'hui. Bon, je peux, mais pas en vidéo. J'ai choisi les plus simples. Pour faire des tutos, ça ne serait pas mal aussi. Et puis, il faut que je termine la chenille. Ça, je pense que ça ira plus ou moins vite. Il faut que j'avance mon débardeur. J'ai les cinq manches. Comment il s'appelle ? Domino ? Pas domino. Pourquoi je l'appelle ? Damier. Je l'appelle tout le temps domino, mais c'est damier. Puis, il faut que je... Il faut que j'avance également mon châle. Mes deux châles. Ça, c'est des projets. Parmi ceux-là, il y a quelques-uns à faire aujourd'hui absolument. Sinon, ce sont des projets à terminer avant la fin d'année. Je n'aime pas laisser les choses traîner. Désolé, là, c'est le matin et puis il y a des voitures qui passent. Et puis, j'en ai encore des projets de lecture. Le problème, ce n'est pas les projets. Le problème, ce n'est pas les idées. J'en ai toujours à foison. Le problème, c'est le temps. Je n'ai pas assez de temps pour faire tout ça et d'avancer dans mon montage. Parce que faire des projets, ce n'est pas tout. Il faut aussi faire les montages de tous ces projets. Donc, c'est juste ça qui me prend beaucoup le temps. Et c'est pour ça que je n'aime pas sortir pour des colis. Parce que ça me perturbe la journée. Et puis, le temps que je rentre, je suis déjà fatiguée. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Donc, je reste devant l'ordinateur en train de faire des ventes. Et je n'avance absolument pas dans mes projets. Parce que les ventes, honnêtement, ça ne me demande pas beaucoup d'énergie, si vous voulez. Le montage, ça me demande plus d'énergie que les ventes, honnêtement. Donc, voilà. Et puis, au niveau des projets de lecture, j'ai complètement abandonné les lettres de Madame de Sévigné. Il faut que j'avance ça. J'ai abandonné la guerre épée de Tolstoy, en russe. J'ai également abandonné Madame Bovary de Flaubert. Enfin, vous voyez, il y a quand même trois gros projets qui sont en cours. Et qui ne sont toujours pas terminés. Disons que ça m'a un petit peu aussi mise en main, un peu en quelque sorte. Dans le sens que ce n'est pas du tout regardé. Déjà, ce n'était pas des lectures qui me motivaient plus que ça. Et là, c'est davantage, ça me repousse. Mais bon, à voir. Et puis aussi, il y avait un projet des femmes extraordinaires. On avait un calendrier où il y avait des femmes de toute nationalité. dont on parlait de ces femmes dans les calendriers. Ça aussi, c'est un projet en cours. Donc, il y en a quatre qui sont un peu abandonnées, on va dire. Ensuite, là, dans les nouveaux au niveau de lecture, j'ai le projet de lire La Bibliothèque de l'étrange. Ce que j'ai présenté hier en vidéo sur ma chaîne Parlanao. Parce que ce sont des livres assez rares, quasi introuvables. Et je me suis dit, ça peut être pas mal de les lire en ligne. Et peut-être que quelqu'un sera intéressé, éventuellement. s'il n'arrive pas à se les procurer. Puis, toujours continuer Pierre Belmar. Pour l'instant, je suis sur l'Interpol, les dossiers d'Interpol. Et puis, je suis en train de lire aussi le livre de Jean-Tickel Auteur. Mais ça s'appelle Les Larmoisies, en fait. Ça parle d'une famille, on va dire, décomposée désormais. Puisqu'ils se sont divorcés. Enfin, je ne sais pas s'ils sont divorcés ou ils sont juste séparés. Et chacun vit de son côté. C'est une famille de deux enfants. Un garçon et une fille. Mère et père. Qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Et qui ont aussi... Non seulement ils se sont séparés. Ils vivent désormais séparément. Mais aussi partager leurs enfants. C'est-à-dire que le père, il habite... Enfin, elle vit avec son fils. Et la mère, elle vit avec sa fille. Sauf qu'avec le fils et le père, la vie est plus ou moins belle, entre guillemets. Ça se passe bien. Et la vie de la mère et de la fille, c'est complètement l'inverse. Puisque la mère, elle est très dépressive, selon ce que je lis. Elle inflige ça à sa fille. La fille qui ne veut absolument pas la vexer. Et qui... Bah, qui essaie de soutenir sa mère tant bien que mal. Et... Et au final, c'est elle qui le souffre de l'or, si vous voulez. La mère, lui, enfin, lui fait des chantages. Comme par exemple, le père a envie d'aller... Sa fille avec son fils, je ne sais pas, dans un endroit assez, on va dire, paradisiaque. La mère ou je ne sais plus quoi. Et... Donc la mère n'est pas contente. Ils vivent dans un petit appartement, toutes les deux, de Paris, je crois. Ou dans un petit appartement tout court. Mais il me semble que c'est à Paris que ça se passe. Et du coup, bah... Elle dit à sa fille, « Tu vas me laisser toute seule, machin truc. » Enfin, vous savez, c'est toujours... La pauvre chérie. Et du coup, bah, la fille qui va supporter tous ces... Bah, tous ces douleurs, tous ces... Tous ces sentiments négatifs qu'elle a sur le cœur et... Et qu'elle lâche à sa fille, quoi. Désolée, je suis un peu essoufflée parce que... Ici, c'est les vallées. C'est la vallée de Chèvreuse. Donc ça monte, c'est ça descend. Et là, comme je suis chargée comme un âne, ça devient un petit peu lourd. Donc voilà. C'est ça ce que je lis. Pour vous dire, je suis pas si motivée que ça. C'est aussi un livre rare. Introuvable. Il y en a qu'un, je crois, en vente. Par quelqu'un. J'en ai pas vu d'autres. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est... Mes projets de lecture. De tricot. Je fais pas de projets pour Vita beauté parce que... De toute façon, il y a toujours quelque chose à filmer. Comme là, par exemple, vous voyez un vlog. Donc voilà. Ça, c'est pas un souci en soi. Je suis d'ailleurs très, très en retard avec tous les vlogs. J'en ai un paquet à vous présenter. J'ai toujours pas monté. Regardez-moi comment c'est beau. Magnifique. Cet arbre-là, habillé comme ça, en lierre. Bon, après, les voitures, ça gâche un peu là-dessus, je vous avoue. Puis le bruit qu'elles procurent aussi. Qu'elles produisent. Ici, on écoute un peu le silence. C'est un peu pourri, hein. On entend les travaux, il y a encore une voiture qui vide. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà les petits projets. Je vais vous laisser là. Je vais aller déposer le colis. Je sais pas si je vais vous filmer ça, parce que ça passe vite en général. Donc, peut-être que ça sera pas la peine. Si d'ici là, j'ai autre chose à dire, ben, je vous le dirai. Si ça sera pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Et puis voilà. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Alors. La poste. Comme toujours, il y a toujours un problème. Ben, leur matériel ne fonctionne pas. Il n'y a rien de qui fonctionne. Je sais pas si c'est au niveau national ou quoi, mais ça fonctionne pas. Du coup, ils peuvent pas scanner les colis. Donc du coup, quand tu poses le colis et tu déposes, ben, t'as aucune preuve que tu l'as déposé. Donc c'est comme si tu l'avais jeté, en fait, un peu. J'ai oublié mon bordereau de dépôt. En même temps, je me suis dit, ben, de toute façon, pas la peine de revenir, puisqu'ils n'en ont jamais besoin et ils impriment leur bordereau à eux. Et la prochaine fois, je vais toujours le prendre avec moi. Donc, je lui demande si je peux lui envoyer le bordereau, parce qu'elle m'avait demandé pour preuve d'épôt qu'elle me le tamponne. Elle dit non, non, on n'a pas de mail. Il me reste à le prix. Ils ont un mail. Donc, je lui demande de copier, enfin, mettre sur l'imprimante mon colis et de le copier. Elle, elle me dit, ah non, je peux pas faire ça. Comment c'est que je peux pas faire ça ? Si tu peux le faire. Tant bien que mal. J'ai insisté, elle l'a fait. J'ai demandé de tamponner le truc. Elle l'a tamponné et il me dit, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Ok ? On fait quoi ? Soit vous repassez... Mais attends, je suis à pied, quoi. Fait chier. Je peux pas repasser à habiter Eternam, parce que ça marche ou ça marche pas. Donc, du coup, elle me dit, oui, mais je comprends, mais non, je peux pas. Ok. Donc, du coup, elle prend quand même le colis. Elle fait ce que je l'avais demandé. Elle tamponne le papier. Je conserve le papier. Et après, bon, comme je connais un petit peu les commerçants ici, je suis partie voir ma gentille opticienne. Vraiment adorable. On a pris un petit café ensemble. On m'a proposé, j'ai pas refusé. Puis, je lui ai demandé gentiment s'il pouvait m'imprimer le bordereau. Elle a dit, aucun problème. Franchement, adorable, cette fille. Et donc, elle m'a imprimé. Je suis allée déposer le dépôt ou la preuve de dépôt. Et là, elle m'a tamponné. Elle dit, oui, oui, là, il y a plus de valeur. Écoute, tant mieux. Ça sera scanné d'ici là, 11h30, parce qu'ils ferment aujourd'hui à midi. Donc, ils vont repasser les livreurs vers 11h30 pour prendre les colis. Ils vont les scanner dans leur entrepôt. Elle me dit, ça sera pas scanné. Bonjour. Ça sera pas scanné ici. Je dis, bah, c'est pas grave. Du moment que c'est scanné, c'est déjà ça. Donc, ça sera scanné dans l'entrepôt. On s'en fout où ça a été déposé. Ça a été déposé, point final. Du moment qu'on peut suivre l'envoi, c'est ça qui compte. Donc, du coup, je suppose que ça sera scanné au dépôt. Parce qu'en fait, tu peux même pas obtenir des informations correctes et complètes, puisqu'il y en a une autre qui te regarde. Genre, tu lui dois quelque chose et tu te regardes comme ça. Je te dois rien, ma pauvre. Tu travailles. Donc, réponds aux questions des clients, quoi. Enfin, je sais pas. Et donc, voilà. Je vais attendre que ça parte dans l'entrepôt et que ça soit scanné là-bas. J'espère que tout va bien se passer. Déjà, j'ai la chance que ça soit parti... Enfin, que ça parte à 11h30. Ils n'ont pas à 16h30, comme d'habitude. Normalement, les colis partent après-midi. Si ça part là, c'est qu'il y a un peu de chance que ça arrive assez rapidement entre les mains de la personne qui avait commandé ce que je l'ai envoyé. Que des histoires. Et puis, je rentre pas à Bredouille. J'ai encore le chariot rempli parce que j'ai déposé quelques bouquins et je me suis servi de quelques bouquins aussi dans la boîte aux livres. Eh bien, j'ai passé dans la librairie que j'adore. Et donc, j'ai pris là-bas le livre que j'avais commandé mais aussi encore deux autres livres. On va dire que ce sont mes cadeaux d'anniversaire en avance. C'est pas grave. Allez, on se dépêche parce que là, c'est l'auvert. J'ai envie d'attendre trop longtemps après. Parce que ici, le feu, il est lent. Il est long. Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai attaché les cheveux parce que j'ai super chaud. J'ai trop chaud. En plus, j'ai même pas de manche là. Donc, au final, il y aura une vidéo en plus sur Paglanar puisque je vais parler des bouquins que j'ai là et quelques bouquins gratuits et quelques bouquins que j'ai achetés. Et surtout, il y aura un déballage d'un livre culte, on va dire, qu'il devient aujourd'hui puisque l'énigme n'a toujours pas été trouvée à ce jour d'après ce que j'ai entendu de Sophie, la libraire. C'est le livre de... L'auteur, il est assez compliqué de nom. C'est un polonais. Oufski, quelque chose à la fin. Et c'est le livre La maison des Cheuilles. C'est un livre à qui vous pouvez tourner, retourner, enfin, dans tous les sens. J'ai hâte de le commencer même si j'en ai d'autres en cours. Je m'en fous. Je vais commencer celui-là aussi. J'ai trop hâte de le lire, de le découvrir. J'aime beaucoup les livres comme ça. Et puis, j'ai acheté deux livres. Un sur les sorcières et un sur l'amour de Victor Hugo. L'amour interdit de Victor Hugo. Très, très intéressant. Donc, j'espère que ça va être des bonnes lectures et surtout que j'avance. J'avance. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique quand on est en dessous. J'adore. C'est trop beau. Ah, c'est un paysage trop beau. Donc, voilà. Les nouvelles. Donc, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais à vrai dire, ça m'a fait plaisir de voir j'allais dire mes collègues, mais non. Mes commerçants avec qui je m'entends plutôt bien. Ça, c'est cool. Dommage que je ne m'entends pas aussi bien avec La Poste parce que ça, c'est ceux avec qui j'ai affaire plus régulièrement qu'avec les autres commerçants. Mais bon, on s'entend bien. C'est déjà ça. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Je rentre. Je vais faire des vidéos. J'aimerais faire aussi du pain et cuisiner aujourd'hui. Donc, si j'ai le temps de faire ça en vidéo, je le ferai parce qu'il faut que j'ai le temps de cuisiner de toute façon pour nous faire à manger. Mais est-ce que je vais avoir le temps avec la caméra parce qu'avec la caméra, ça prend plus de temps si vous voulez installer, machin truc. Mais si je vais faire ça sur téléphone, je mettrai une autre petite caméra et que ça va enregistrer tout ce que je fais. Puis après, on verra comment je monte tout ça. Mais bon, je vais voir. Peut-être que je ferai ça aussi. Et comme ça, ce vlog sera terminé là. Si on la bouffe. Et puis... Ah, mais mince ! Ah, je ne sais pas si je vais cuisiner aujourd'hui. Parce que mon chéri ne mange pas aujourd'hui. Ben, peut-être que je cuisinerai demain. Et je ferai... Je terminerai le vlog demain. Ben oui, j'ai oublié. Il ne mange pas parce que demain, il doit faire la prise de sang. Et je ne vais pas lui faire baver avec les odeurs et tout ça. Ça va sentir super bon parce que j'ai envie de faire du sauté de vaux. Donc, ça attendra demain, je pense. Bon, ben voilà. Comme ça, ça me ferait gagner aussi un peu de temps. Et je pourrais m'occuper des montages, par exemple. Je veux m'occuper du repas de soir. Je vais faire un truc simple avant qu'ils viennent. Comme ça, il n'y a pas de parfum, d'odeur. Il ne sera pas séduit par la cuisine. Voilà. Bon. Je vous laisse. On avance. Parce que là, difficile de tenir le téléphone d'une seule main. Enfin, la main, surtout, le bras, surtout. Donc, ça, vous voyez ce qui se passe avec le maquillage ? Je dois tout le temps nettoyer mes vêtres. J'en ai marre. Bon, allez. On y va. On rentre. Là, ça a monté. Regardez ce que j'ai reçu. Ce sont des petits patches pour coller sur le visage et enlever le visage qui peint. On va voir. Regardez. Avant. Attendez. Comment on va faire ? Voilà. Vous voyez, avant. Et on va essayer après. Eh bien, c'est archi nul. Regardez-moi ça. Ça ne colle même pas. Je vais me faire rembourser. Épilation. Ça, c'est pas mal. Les poils qui sont collés dessus. En fait, logiquement, ça devrait relever tout ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon de vieillir. Y, b, c'est de la... PIP ! C'est ça, ce truc, vous voyez. N'achetez pas. Ça ne sert à rien. J'ai acheté ça sur Amazon. Eh bien, oui. Toujours la petite jeunette sur la photo. Qu'est-ce qu'elle a besoin de relever, elle ? Donc, ici, j'ai pris Mission Nature. Je n'ai rien gagné, mais j'ai récupéré mes 3 euros, d'après ce que j'ai compris. Voilà, parce que c'est marqué bonus. Si vous découvrez un montant sous le papillon ci-dessous, vous le remportez. Pas sous ce papillon-là. Non, non, non. Pas 30 000. 3 euros. Et puis, ce que j'ai ramené un petit peu de la boîte aux livres, regardez-moi ça. C'est juste magnifique journal d'un curé de campagne. Il est vieux, hein ? Il est bien, bien vieux. 1936. Waouh ! Sympa, hein ? Très, très sympa. Voilà. Ce sera peut-être une de mes lectures. aux éditions de plomb. Puis bon, il y a des petites choses là, mais ça, vous verrez dans ma vidéo sur Parla Now. Et puis là, c'est ce que j'ai acheté. Ces petites beautés que vous verrez également sur Parla Now. Et là, je vous montre. J'ai fait une petite vente de tchoupa-tchoups. Il faut que j'emballe et que je renvoie. Bon bah allez, je vais filmer maintenant. Je n'en peux plus, je suis crevée. Je viens de finir juste un seul tuto, une vidéo, là. Il s'est moche, j'aime pas du tout. Bon, voilà, c'est une chenille pour des bébés. C'était un tuto que je faisais. Bon, je sais pas, ça fait penser à un coussin ou un boudin de porte. En tout cas, c'est terminé. Elle fait 52 cm. Je suis contente, c'est fini, on n'en parle plus. Mais je me suis trop emballée, j'avais voulu faire encore d'autres tutos, notamment mon pull, commencer les deux autres amigurumi. Pas possible. Déjà, après être sortie, envoyer le colis, je suis déjà hyper fatiguée. Ah, ça c'est beau, ça. Pardon, c'est le chocolat. Trop beau. Déjà, je suis hyper fatiguée à cause de ça et puis là, il fait nuit, quoi. Et j'en peux plus. Je suis toute rouge parce que j'ai chaud, je me précipite et je me suis dit bah laisse tomber, quoi. Tu continueras demain. Donc, je laisse tomber, je continuerai demain. Alors, je vais faire peut-être un peu de montage ou bien bouquiner un petit peu ce merveille, ce petit chef-d'oeuvre. voilà. Je ne sais toujours pas où regarder quand je regarde la caméra. C'est dingue. Il faut que je regarde là. Mais je regarde tout le temps à côté. Bref. Je vous laisse ici. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si demain je filmerai quelque chose que je cuisine peut-être et que je mettrai dans ce vlog. Si j'estime que le vlog est beaucoup trop long, ça sera dans un autre vlog. Mais sinon, je laisserai la nourriture dans celui-ci. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée. Bon, alors, j'ai cuisiné toute la journée. Là, j'ai mis le pain complet à faire. Pas le courage. Je voulais vous le filmer. Pas le courage. J'ai la migraine, ça fait 4 jours, j'en ai marre. Là, je suis en train de faire cuire le sauté de veau avec des poivrons. Vous voyez ? C'est super bon. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, avec des poivrons, des tomates et des poivrons je sais plus, spéciales là, ici. Donc ça, c'est des poivrons qui viennent de chez Picard et le sauté de veau, il était frais que j'avais congelé aussi. Voilà. Donc, ça sera à manger soit avec les pâtes soit ce soir, soit les prochains jours. tout ça, je ne fais pas que pour ce soir. Ce sera pour une semaine, ça, c'est sûr. Et puis là, je suis en train de faire ce sont des pilons de poulet avec des pompes de terre dans la mayonnaise. Oui, en effet. C'est sûr que c'est peut-être pas très sans, mais c'est très bon. Voilà. Donc, maintenant, plus qu'à attendre un peu que ça cuise et je ne sais pas si je vais pouvoir manger quelque chose pour ce midi. Parce qu'il est déjà midi passé. Parce que si je mange tard, après on mange trop tard le soir. Enfin, je vais voir. Je mangerai peut-être un bout de fromage et ce sera en déplace ce soir. Et donc, si on mange ça, il n'y a rien à accompagner. Il y a déjà ici les pommes de terre, il y a les pilons de poulet. Et si on mange ça, il y aura soit du riz, soit des pâtes ou varier un jour des pâtes, un jour du riz. Voilà. Donc, on a de quoi sur le rire pour une semaine tranquillement. Trois fois par jour. Deux fois par jour, pardon. Voilà. Je vais faire encore deux petites ventes. Donc, j'ai vendu ce jeu. On a négocié, j'ai accepté. Il manque deux pièces, je crois, dedans. Et j'ai vendu la cartouche pour Epson. Pareil, été négocié, j'ai tout accepté. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si... Voilà, finalement, c'est ça, mon petit repas sur midi. Deux oeufs, du fromage, du fromage du comté, du jus de tomate et ce jacin caramel que je n'aime pas du tout. C'est le dernier, je le termine. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de rangements. Il faut que je range ça. j'ai ramené une boîte en plastique. Je vais mettre tout dedans. J'en ai marre d'avoir le bazar ici. Je vais ranger le sous-sol, mais le sous-sol, vous ne verrez pas. Et ici, je vais vous montrer quand ce sera rangé.